Amis auditrices, amis auditeurs de l'Université populaire de Marseille-Métropole, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gabriel Galvez-Béart à propos de son livre « Histoire de la propriété intellectuelle » publié par les éditions de La Découverte en octobre 2022. Bonjour Gabriel Galvez-Béart. Bonjour à vous Jean-Pierre Brunelieu. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lille et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vos travaux portent sur l'histoire de l'innovation. Vous avez notamment publié « La République des inventeurs » en 2008 et « Posséder la science » en 2020. Vous êtes quand même un grand producteur d'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre « La propriété intellectuelle » à l'histoire de la propriété intellectuelle. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez souhaité écrire ce nouveau livre, qui en fait est la suite des deux précédents. Alors, effectivement, il y a une suite par rapport aux deux précédents ouvrages. Cet ouvrage, « Histoire de la propriété intellectuelle », il résulte d'une double motivation. Une motivation personnelle, d'abord, comme vous l'avez dit, mes premiers travaux qui, maintenant, remontent à une quinzaine d'années, portés sur l'histoire des inventeurs. Et c'est en étudiant cette histoire des inventeurs en France au XIXe et au début du XXe siècle que j'avais pris la mesure de l'importance de la question de la propriété industrielle, des brevets d'invention essentiellement. Mes travaux plus récents qui portaient et qui portent sur l'histoire de la valorisation de la recherche, continuaient de s'intéresser à la propriété intellectuelle, comment des acteurs scientifiques, comment des institutions scientifiques se saisissent de la propriété intellectuelle et plus largement de ce que j'ai appelé la propriété scientifique pour valoriser leur découverte. Et donc, il m'a paraissé naturel de faire un peu le point sur la propriété intellectuelle en général. Et donc, voilà, c'est une curiosité qui se poursuit. Sachant que c'est le deuxième point, ce à quoi j'ai été attaché dans l'ouvrage, c'est d'essayer de faire le lien entre différents types de propriété intellectuelle. On reviendra sans doute sur des questions de définition. On a souvent tendance à distinguer, et c'est normal, le brevet d'invention qui protège une invention technique de la propriété littéraire qui protège une œuvre littéraire ou artistique. Et ce que j'ai essayé de suggérer dans l'ouvrage, voire de montrer, j'espère, c'est qu'il fallait penser ces différents types en même temps. Et donc, ça, c'était un peu l'originalité, si je puis dire, par rapport aux ouvrages précédents. Et je rajouterai quand même un troisième élément qui me tient à cœur, c'est l'aspect civique. Je pense que la propriété intellectuelle est un phénomène qui est au cœur de nos pratiques quotidiennes. D'ailleurs, cet entretien lui-même est protégé par la propriété intellectuelle. Les objets quotidiens que l'on utilise le sont. Cela pose des problèmes qui sont économiques, mais qui sont aussi politiques. Et il ne paraissait nécessaire que d'offrir au public un certain nombre de clés de compréhension pour que les citoyens puissent aussi se saisir d'une question qui apparaît trop souvent comme trop technique. Nous reviendrons ensuite sur le contenu de votre livre. Mais auparavant, j'aimerais bien connaître votre point de vue, parce que vous êtes, vous aussi, chercheur, connaître votre point de vue à propos de toutes les inventions, les découvertes qui sont réalisées par des chercheurs financées par l'État et qui en tirent profit individuellement ou bien dont les profits sont à destination d'entreprises. Alors, c'est un problème qui est épineux. Je ne suis pas sûr que tous les chercheurs tirent un profit individuel de leurs découvertes. Le problème, finalement, de la captation de la valeur, tirer des découvertes scientifiques est un problème historique que j'analysais dans mon ouvrage précédent. Et je montrais justement que ce sont bien des chercheurs progressistes, pour ainsi dire, quand on pense à Paul Langevin ou à Marie Curie, qui, dans les années 1920, ont défendu l'idée d'une propriété intellectuelle propre à la découverte scientifique pour permettre aux scientifiques de profiter de leurs propres découvertes. Et donc, il y avait là une forme de revendication catégorielle, si je puis dire, à un moment où les moyens alloués à la science étaient assez fragiles. Alors, les choses ont évolué, on pourra peut-être y revenir. Et bien entendu, il existe aujourd'hui des dispositifs d'intéressement pour des prises de brevets de chercheurs qui appartiennent à des organismes de recherche. Il n'en demeure pas moins que cette question, finalement, qui consiste à savoir qui tire profit de la science, est au cœur de certaines dynamiques, quand on pense notamment à la vaccination contre le Covid, à ce qui a été présenté comme une forme d'épopée autour de certaines start-up et de certains savants. Je pense à Kathleen Carrico et à Drew Weissman, à propos de leurs travaux sur la RN messager. Cette problématique existe et je pense qu'elle ne reçoit pas, ou en tout cas, elle n'aimait pas de réponse, elle nécessite des réponses complexes qui doivent tenir compte, bien entendu, de l'intérêt public, mais aussi, quelque part, des intérêts privés, des entreprises sans doute, mais des chercheurs aussi. Et la question est de savoir justement où on pose le curseur. C'est ça. Revenons à votre livre. Qu'est-ce qui est considéré comme relevant de la propriété intellectuelle ? Alors, c'est une question qui est compliquée, puisque le terme, l'expression de propriété intellectuelle est, somme toute, assez récent dans son acception actuelle. L'acception actuelle de la propriété intellectuelle, c'est la propriété qui se rapporte aux objets intellectuels. Mais bien entendu, ces objets sont extrêmement vastes et, en fait, la propriété intellectuelle sert de forme de chapiteau ou de chapeau commun à différentes branches de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, la propriété littéraire artistique, ensuite, les obtentions végétales et plein d'autres. J'y reviendrai. Si on s'intéresse aux deux principales branches, la propriété industrielle se démultiplie elle-même en concernant les brevets d'invention, les marques, les dessins et les modèles. Quant à la propriété littéraire artistique, elle se rapporte aux droits d'auteur et, là aussi, à ce qu'on appelle les droits voisins. Alors, si on continue un peu en extension, le brevet d'invention protège ou confère à un inventeur ou au titulaire du brevet d'invention un droit sur l'exploitation de son invention pendant une certaine durée et lui confère une forme de monopole. Il en va de même pour les marques et aussi pour le droit d'auteur qui confère à l'auteur ou à son ayant droit, qui peut être un éditeur, qu'il est bien souvent un éditeur, un droit économique sur l'exploitation de son œuvre. Et donc, je finirai par là. En fait, la notion propriété intellectuelle, c'est rassembler ces différents droits qui se sont construits, si je puis dire, avant qu'on utilise cette notion englobante. Mais il y a quand même un air de famille, il faut bien le dire, c'est que cette propriété intellectuelle, ce sont les droits qui se rapportent à la protection d'objets intellectuels, de produits, pourrait-on dire, intellectuels. Vous évoquez la propriété de l'éditeur, des éditeurs de manière plus générale. Or, il se trouve que les auteurs ne sont pas toujours informés des démarches entreprises par les éditeurs. Récemment, un de mes amis auteurs de Polar marseillais me disait qu'un de ses amis italien l'avait appelé pour lui faire compliment de son dernier livre. Il dit, mais tu l'as lu en français ? Ah non, 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 je l'ai lu en italien. Et donc, l'écrivain n'était pas informé de la traduction et donc de la diffusion et des profits que tirait l'éditeur de ces nouvelles ventes. Donc, on est toujours dans cette difficulté de qui est protégé, l'auteur ou l'inventeur véritablement, qui peut être aussi l'inventeur d'un texte, ou celui qui en fait commerce et qui est, la plupart du temps, celui qui en tient le plus grand profit. Alors, c'est une remarque très importante que la vôtre, Jean-Pierre, parce qu'elle me semble envoyée à deux problèmes. Un problème contemporain, actuel, et un problème historique. Le problème contemporain, c'est effectivement la méconnaissance que peuvent avoir les créateurs de leurs propres droits. Et il faut aussi quand même rappeler que le droit de la propriété intellectuelle a été parfois, pas par tout le monde, j'y reviendrai, conçu comme un droit des travailleurs intellectuels. Encore faut-il que, mais c'est aussi valable pour le droit social en définitive, que les travailleurs intellectuels soient conscients de leurs droits. Le droit, c'est effectivement le droit d'auteur qui est extrêmement, qui peut être extrêmement complexe sur l'aspect, par exemple, de la traduction, de l'exploitation audiovisuelle d'une œuvre, etc. Et bien entendu, les auteurs n'ont pas toujours la capacité, soit juridique, soit financière, pour s'attacher les services d'un avocat. Mais il faut rappeler qu'il existe des sociétés collectives. Rappelons que la Société des auteurs dramatiques, créée par Beaumarchais à la fin du XVIIIe siècle, procède justement de cette volonté de faire valoir les droits des auteurs dramatiques face aux directeurs de compagnies théâtrales qui étaient extrêmement, comment dirais-je, peu scrupuleux à l'endroit des auteurs. Alors, la question historique, et vous voyez que j'ai fait déjà le saut, c'est que ce que l'on appelle en France ou dans le domaine francophone le droit d'auteur, il faut bien le dire, a souvent été un droit de l'éditeur. C'est-à-dire que l'espèce de front commun qui se cristallise dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour défendre le droit d'auteur est un droit qui permet de défendre finalement le droit des libraires, aussi bien à Londres qu'à Paris. Et donc là, il y a, et l'ouvrage essaie de le montrer, une forme de malentendu, une forme d'ambiguïté qui, historiquement, laisse penser que les droits ou les intérêts des éditeurs et des auteurs sont alignés, mais le fait est que ce n'est pas toujours le cas. Pour poursuivre dans cette voie de la protection, qu'est-ce qu'il en est d'un ingénieur qui travaille dans une entreprise et qui, pendant son temps de travail, découvre un process qui en est propriétaire ? L'entreprise ou bien le salarié ? Alors, cette question est vraiment importante parce qu'elle s'est construite dans le temps. La question de l'inventeur salarié, alors je donne quelques indications historiques. Le fait est qu'avant même que la loi ne codifie un peu les choses, la question a été réglée par la voie de la jurisprudence, par la décision des tribunaux, qui en France a été assez stable en introduisant des distinctions assez claires. l'invention faite soit sur le temps de travail, soit dans le cadre du travail du salarié appartient à l'entreprise. En revanche, l'invention qui est faite en dehors du cadre du travail appartient à l'inventeur. Alors, le problème, c'est qu'il peut y avoir des zones grises, si je puis dire, et dans ces cas-là, on peut rentrer dans une zone de conflit. Mais effectivement, et ça, c'est quelque chose qui apparaît aux États-Unis sur un modèle différent, parce que le droit américain du brevet est différent du droit français et puis aussi de certains droits européens. Mais le fait est que cette espèce de captation de la propriété de l'activité inventive se cristallise dès la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Une historienne du droit, Catherine Fisk, l'a très bien montré et s'affirme à mesure que la grande entreprise se développe dès le début du XXe siècle. Une de vos collègues, Caroline Strupp, donnera prochainement, dans le cadre de l'Université Populaire, une conférence sur le thème « La fraude scientifique de l'Antiquité à nos jours ». Ce qui veut bien dire que toujours, en tous les cas depuis l'Antiquité, les inventeurs, les créateurs ont tenté ou ont souhaité avoir profit de l'invention. Oui, parce que l'invention, la création est aussi un travail. C'est ce que j'essayais d'esquisser dans l'ouvrage, puisque souvent on a le préjugé selon lequel à la fois la création intellectuelle étant relevant des arts libéraux, et donc relevée d'une forme de gratuité dans les périodes hautes, qu'il s'agisse de l'Antiquité, voire de l'époque médiévale. Déjà, cette chose n'est pas si évidente. Et puis, par ailleurs, l'idée d'une gratuité de la création intellectuelle dans les époques hautes, rappelons-nous à cette devise « La science, le savoir est un don de Dieu, il ne saurait être vendu », un aphorisme médiéval qui est parfois d'ailleurs repris aujourd'hui par certains partisans du logiciel libre, ce qui est intéressant de voir ces espèces de sauts historiques. Eh bien, le savoir est aussi un objet économique, en tout cas à la fin de l'époque médiévale, précisément parce que, comme Le Goff l'avait déjà montré, les intellectuels du Moyen-Âge ont besoin de manger, tout simplement. Et le travail intellectuel a besoin d'être reconnu comme tel. C'est aussi la raison pour laquelle apparaissent, dès la fin du Moyen-Âge, des formes de reconnaissance d'une propriété qui ne dit pas son nom, mais le fameux statut de la parte venediana de 1474, qui accorde aux hommes ingénieux, comme dit la Serenissime alors, la possibilité d'avoir un monopole sur leurs inventions, dénotent de cette volonté de reconnaître à des inventeurs un droit économique particulier pour les attirer à Venise, qui, vous le savez, est à cette époque au centre d'une économie mondiale. On a observé aussi la difficulté d'harmoniser la protection des inventions. Alors, la question de cette harmonisation est effectivement importante parce que cela renvoie, me semble-t-il, à deux choses. D'une part, un point qui est fondamental, c'est que la reconnaissance de ces droits, cette protection, procède d'une décision politique, procède du pouvoir public. Lorsque le droit de l'inventeur… Alors, on pourrait peut-être revenir d'ailleurs sur cette notion de droit de l'inventeur. Cette notion fait problème. Le droit de l'inventeur est reconnu comme tel dans certaines traditions juridiques, en France notamment, sous la Révolution française. Mais en tout cas, l'idée d'accorder des privilèges aux inventeurs pour les récompenser, notamment de l'apport qu'ils font aux biens communs, eh bien, ces privilèges procèdent du pouvoir royal le plus souvent. Plus tard, les brevets procèdent du pouvoir politique, qu'il s'agisse du Congrès aux États-Unis ou du gouvernement en France, même si très longtemps, l'administration accorde les brevets sans garantie du gouvernement. Il n'en demeure pas moins que c'est bien une loi qui permet la reconnaissance de la propriété industrielle, du droit d'auteur, etc. Donc, il y a une dimension politique à cela et du coup, un ancrage dans des réalités nationales ou parfois même infranationales. Mais avec le développement de l'économie et, disons-le, du capitalisme au XIXe siècle, la question de l'hétérogénéité des cadres juridiques se pose et peut être un frein, justement, au développement des grandes entreprises multinationales qui vont se développer dès le mi-temps du XIXe siècle. Et la question de l'harmonisation, donc, est posée. Elle est posée à la toute fin du XIXe siècle. Elle prend une première solution, est apportée à travers les unions de Paris de 1883, qui tente d'harmoniser la propriété industrielle, le droit des brevets et des marques, et par l'union dite de Berne en 1886 pour le droit d'auteur. Le point qui est important, c'est que malgré ces tentatives d'harmonisation, il y a toujours des spécificités fortes, des spécificités nationales fortes. Et si on saute un siècle, la conclusion, dans le cadre de la naissance de l'Organisation mondiale du commerce au milieu des années 90, la conclusion en 1994 des accords relatifs à la propriété intellectuelle touchant le commerce, procède aussi de cette volonté d'harmonisation à l'échelle globale, comme l'on dit alors. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de déposer d'invention depuis longtemps, mais il me semble qu'il est toujours dans l'obligation de faire des dépôts de brevets par zone géographique, notamment ce qui peut être déposé dans le cadre de l'Union européenne ne sera pas forcément applicable aux États-Unis. Alors, c'est précisément… cela renvoie effectivement à ce que je disais, même si la procédure dite PCT permet ou a permis de déposer un brevet qui est ensuite dupliqué, si je puis dire, dans différents pays. Il n'en demeure pas moins que pour avoir force de loi dans un pays considéré, il faut qu'un acte, qu'un dépôt ait été pris dans le pays considéré. Alors, les choses évoluent à l'échelle européenne avec le brevet unitaire, où là, on n'est plus dans cette logique de duplication, même si le terme est inexact. Mais effectivement, il n'y a pas à l'heure actuelle de brevet réellement mondial où il suffirait de déposer une demande dans un office pour que le brevet soit valable mondialement. Il faut que cette demande soit dupliquée auprès d'offices nationaux ou régionaux. Ce qui montre bien la difficulté de protéger, de se protéger, parce que ça coûte souvent beaucoup d'argent, et seule catégorie d'entreprise ou de personne a la possibilité de mettre en œuvre ces démarches. Bien sûr, c'est tout à fait juste. Les portefeuilles de brevets et de titres de propriété intellectuelle se pensent et se pratiquent à l'international, et donc avec un double aspect, des aspects d'abord au niveau du dépôt de traduction, des aspects où on ne dépose pas une demande pour un même objet de la même manière auprès de l'Office européen des brevets et auprès de l'USPTO états-unien. Les procédures ne sont pas les mêmes, donc il y a des formalités et puis finalement un travail qu'assurent les conseils en propriété industrielle qui lui aussi est coûteux. Et puis une fois que le brevet est accordé, il faut payer des annuités pour entretenir durant toute la durée du brevet le brevet. Et cela a un coût qui est lourd pour les entreprises, fustelles de grandes entreprises, et un coût que des entreprises plus petites ne peuvent pas forcément assumer. Mais d'un autre côté, le fait de déposer dans un nombre de pays clés des brevets d'invention ou à tout le moins dans son propre pays est déjà peut-être une manière d'assurer une protection qui protège d'une captation que d'autres entreprises plus puissantes pourraient faire. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, malgré ces limites que représente le coût du brevet, il reste un outil de protection, même pour l'inventeur individuel ou la petite entreprise. Une fois qu'on a déposé un brevet, mis en place un certain nombre de protections, il y a encore besoin de vérifier qu'il n'y a pas de plagiat ou d'utilisation frauduleuse de l'invention. Et un nouveau métier, qui n'est pas si nouveau que ça, a vu le jour, qui sont des entreprises, des sociétés, des cabinets dont l'activité est la surveillance, notamment de droits à l'image, de droits de musique. Alors oui, déjà, il n'y a pas de propriété intellectuelle sans fraude parce que la propriété intellectuelle est là pour protéger contre la fraude, la contrefaçon. Et donc, c'est une histoire presque dialectique, je dirais. Le droit d'auteur naît au XVIIIe siècle parce que les libraires lyonnais contrefond les ouvrages des libraires parisiens. Et donc, c'est dans le conflit que naît la propriété intellectuelle. Et pour faire valoir ces droits, effectivement, il faut avoir les titres, donc il faut avoir la précaution de remplir les formalités nécessaires dans la plupart des cas. Mais il faut avoir aussi les reins solides pour procéder à la surveillance, pour procéder aux saisines juridiques nécessaires, ce qui n'est pas toujours évident. Et ce qui, d'ailleurs, suppose des stratégies parfois habiles. Un exemple que j'aime bien mentionner, c'est celui de Louis Renaud. Au moment de la jeunesse de l'entreprise, vous savez que Louis Renaud, en 1898, prend un brevet sur la prise directe, qui est un brevet sur un mécanisme de transmission de la vitesse par engrenage, là où, à l'époque héroïque de l'automobile, la transmission se faisait encore par chaîne. Et ce mécanisme, qui est une réelle innovation, et qui, d'ailleurs, vaut un grand succès à Renaud, est contrefait par une grande partie des industriels de l'automobile. Et faut-il rappeler qu'à la toute fin du XIXe, même au début du XXe siècle, l'industrie automobile n'est pas aussi concentrée qu'aujourd'hui. Au contraire, elle est très éclatée. Et Louis Renaud ne manque pas de faire valoir son brevet. Et pour cela, il se sert de l'un des premiers salons de l'automobile. Et donc, le jour de l'un de ces salons, il fait saisir, non pas l'ensemble des exposants, parce qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas les reins assez solides pour s'attaquer à tout le monde, il choisit de s'attaquer à l'exposant et donc à l'industriel le plus faible. Et donc, du coup, ses avocats jettent un sort, si je puis dire, à leur pauvre proie. Mais, bien entendu, l'effet escompté n'était pas tant de faire valoir ses droits par rapport à cette pauvre victime. Alors, Renaud se considérait lui-même comme une victime de la contrefaçon. L'effet cherché était l'effet d'issuasion vis-à-vis des autres qui, voyant la détermination de Louis Renaud, se mettent à négocier avec lui. Donc, effectivement, la propriété intellectuelle, ce ne sont pas seulement des textes de loi, c'est aussi toute une pratique et toute une pratique de lutte contre la contrefaçon. Vous évoquiez brèvement tout à l'heure le rôle de l'État dans le cadre de la protection industrielle. On a vu qu'à un moment, il s'agissait d'attirer des inventeurs ou des sachants ou des artisans pour faire du commerce. Aujourd'hui, quelle est la volonté, quelle est l'action de l'État à la fois pour attirer ou, au contraire, pour protéger ? Peut-on encore prononcer aujourd'hui le nom d'État ? Qui est parfois un triste État. Mais bon, cette remarque n'est pas très historique et pas très neutre. Alors, effectivement, le rôle de l'État dans la promotion du savoir, du progrès technique et aujourd'hui de l'innovation est quelque part une constante et la propriété intellectuelle est l'un des outils. Aujourd'hui, l'État, les pouvoirs publics tentent de poursuivre. Mais, et ma boutade n'en était pas une en définitive. Et là, je sors peut-être du recul historique. Mais ce qui me frappe, c'est qu'à la fois la pluralité d'acteurs et le poids d'entreprises multinationales qui ont parfois à elles seules le budget d'État, rend peut-être l'action des États beaucoup moins prégnante que Naguère. Et donc, en fait, vous pointez là un véritable problème sur, en définitive, si ce n'est, je ne peux pas parler d'impuissance en général. Lorsque les États-Unis investissent et le gouvernement fédéral investit des milliards de dollars dans des programmes de recherche, cela a bien entendu un impact. Mais tous les États ne sont pas les États-Unis. Donc, voilà. C'est peut-être une question qu'il faut aujourd'hui se poser sur, finalement, le devenir de ce que l'on a appelé des systèmes nationaux d'innovation qui, en s'appuyant trop sur des acteurs privés qui participent, bien entendu, de la performance de ces systèmes, ne laissent plus à l'État la capacité d'intervenir lorsque c'est vraiment nécessaire. Alors, on a entendu, pendant la pandémie, on a entendu quoi qu'il en coûte, mais on n'a pas vu la même volonté, en tous les cas, en France, d'exiger des deux laboratoires historiques français, qui sont Louis Pasteur et Sanofi. On n'a pas vu le gouvernement exiger, compte tenu des subventions qui leur sont accordées, exiger de se mettre au travail et de produire du vaccin. Quand on a eu une nouvelle foi devant l'impuissance de l'État. Je resterai prudent, pas par couardise, mais par prudence intellectuelle, tout simplement, pour deux raisons. La question d'un supposé échec du système de recherche français au sens large, incluant aussi bien les acteurs privés que les acteurs publics face à la pandémie, mérite, de mon point de vue, une véritable enquête. Parce que je pense que tout ne peut pas être mesuré à l'aune de la production du vaccin. Il me semble, et là, c'est le citoyen qui parle, que dans le degré d'urgence qui était le nôtre dans le cadre de la pandémie, la question n'était pas tant de savoir qui le produisait que de savoir si le vaccin à disposition était efficace et disponible. Et donc, que ce soit finalement Sanofi ou Pfizer, dans l'urgence, on demande, d'un incendie, on ne se demande pas d'où vient l'eau. Bien entendu, après, la question peut se poser. Et la question beaucoup plus importante, de mon point de vue, qui a été posée pendant la crise pandémique, n'est pas tant pour les pays occidentaux qui, en définitive, ont pu, grâce au quoi qu'il en coûte, et on verra jusqu'à quand cette logique peut tenir, mais se payer des doses de vaccins, que pour les pays en voie de développement, qui, eux, ne le pouvaient pas nécessairement. Ce qui renvoie à tout le débat sur la levée des brevets relatifs aux vaccins pour permettre à des leaders de l'industrie du générique de fournir les pays développés en vaccins à bas coût. Et là aussi, on voit, mais ce n'est pas nouveau, le poids des lobbies pour protéger ou, au contraire, permettre de passer outre un certain nombre de protections. Alors, le poids des lobbies est essentiel. On peut le critiquer, il faut sans doute le critiquer sur un plan politique, ou en tout cas, au moins s'interroger. Et je noterai quand même que le poids des lobbies, il est historique. La loi de 1791 sur les brevets d'invention en France, alors la loi de janvier 1791, on ne parle pas encore de brevets, on parle de brevets à partir du mois de mai 1791, mais la loi de 1791 sur les inventeurs, sur aussi, vous avez à peu près au même moment une loi sur les auteurs dramatiques, c'est le fruit d'un lobby. Le lobby des auteurs dramatiques, le lobby des associations d'inventeurs qui commencent déjà à s'organiser. Et bien évidemment, les intérêts économiques ne cessent de prêter une attention extrêmement forte à l'évolution du droit de la propriété intellectuelle. Et bien entendu, à mesure que l'industrie en général, et l'industrie culturelle, ne l'oublions pas, se concentrent, et bien ces acteurs ont un poids qui peut être de plus en plus important dans la définition du cadre juridique. N'oublions pas l'importance qu'a jouée la société Walt Disney dans la réforme du copyright états-unien à la fin des années 1990, parce qu'il y a pour cette compagnie un véritable enjeu sur la durée de la propriété intellectuelle et sur le fait que ces personnages, qui sont des créations artistiques, puissent tomber dans le domaine public ou pas. Bien entendu, à la fin aussi des années 1990 et au début des années 2000, je vous le rappelle dans l'ouvrage, les principales entreprises états-uniennes sont à la manœuvre pour obtenir finalement la conclusion de ces fameux adpics, donc ces accords relatifs aux aspects de la propriété intellectuelle touchant le commerce, les TRIPS en anglais, qui constituent ce cadre globalisé de la propriété intellectuelle. Les grandes entreprises états-uniennes, mais aussi européennes et japonaises, ont été vraiment à la manœuvre dans la production de cette régulation. Dans votre livre, vous abordez les droits contestés, les procès, les controverses, les campagnes d'abolition du brevet d'invention. Il y a eu là aussi tout un process qui voulait voir disparaître ces privilèges. Alors, effectivement, et merci de le rappeler, c'est un fil rouge que je souhaitais souligner dans l'ouvrage, notamment pour montrer qu'il n'y a pas d'évidence historique des droits de propriété intellectuelle et surtout pas du brevet d'invention. Si je reprends le brevet d'invention, la loi du 7 janvier 1791 en France est contestée le 8 janvier, si je puis dire. Elle est contestée dans les tout premiers jours. C'est la raison pour laquelle il faut d'ailleurs une deuxième loi, quelques mois plus tard, pour ancrer cette première mesure législative qui a été prise, j'allais dire, par surprise. Et puis, au XIXe siècle, la propriété industrielle, les brevets d'invention essentiellement font l'objet, vous l'avez dit, de controverses extrêmement importantes qui aboutissent à des abolitions. Les Pays-Bas abolisent leur législation en 1869. La Grande-Bretagne, qui est l'un des berceaux du droit de l'inventeur, est à deux doigts d'abolir les brevets qui sont considérés comme des monopoles inacceptables, alors même qu'une vision libérale de l'économie se développe. La propriété littéraire est peut-être moins contestée dans son principe à cette époque, mais des débats extrêmement importants l'agitent malgré tout, notamment sur la durée. Faut-il que le droit d'auteur soit perpétuel ou pas ? Comme l'est finalement, dans une certaine mesure, la propriété foncière. Et donc, la propriété intellectuelle fait l'objet au XIXe siècle de débats très intenses qui continuent d'ailleurs dans les années 30. Si on prend l'exemple étatsunien, le fait, et ça c'est un point qui est important, qu'aux États-Unis, la propriété industrielle, les brevets d'invention soient utilisés de manière très agressive par des grandes entreprises qui ont tendance à utiliser le pouvoir monopolistique du brevet, fait l'objet de contestations au plus haut niveau d'ailleurs de l'administration fédérale, à tel point qu'on tente de contenir ce pouvoir du brevet d'invention. Et donc, ça c'est un point qui est important, c'est de ne pas avoir une vision de la propriété intellectuelle qui serait une sorte de reconnaissance évidente des droits des créateurs et qui se serait de tout temps imposée de manière naturelle. Ce n'est pas le cas pour une raison qui est bien simple et que j'essaie de souligner dans l'ouvrage, c'est que la propriété intellectuelle est un objet politique et qui fait donc l'objet de débats politiques. On peut aussi considérer que l'intelligence collective à côté de la machine à café est aussi un élément important de la production intellectuelle. Par contre, ces moments-là ne sont jamais reconnus, sinon qu'un certain nombre d'entreprises qui avaient fait le choix d'externaliser le travail de leurs ingénieurs et notamment des entreprises informatiques, qui avaient décidé dans les années 90 de mettre tout leur personnel en télétravail, en tous les cas en travail à distance, rapidement ont déchanté et sont revenus à une pratique de coworking ou dans tous les cas de travail collectif, parce qu'ils se sont rendus compte également qu'il y avait la perte de la culture de l'entreprise, mais aussi la perte de la production d'intelligence et qui s'est difficilement matérialisable. On a des difficultés à la comptabiliser, à la matérialiser. Alors, c'est un point qui est important, vous avez raison. En fait, cette question de la dimension collective de la création est déjà au cœur justement de ces controverses dont je parlais tout à l'heure. Michel Chevalier, qui est un économiste du XIXe siècle, qui est l'un des pères du traité de libre-échange franco-britannique de 1860, était un contempteur des brevets d'invention, soulignant le fait que l'invention avait une dimension sociale et qu'il était impossible, en définitive, d'attribuer à un individu vraiment le mérite d'une invention. Et donc, il contestait dans son principe le brevet d'invention. Et il est vrai, et ça, c'est un point que vous avez vraiment raison de souligner, alors que vous avez eu toute une historiographie traditionnelle maintenant dépassée, il faut bien le dire, vivante à panthéoniser, si je puis dire, de grandes figures de la révolution industrielle. Et d'ailleurs, la notion même de révolution industrielle est maintenant dépassée. La figure de James Watt, par exemple, ou la figure de Gustave Eiffel. des travaux d'historiens des techniques ou d'historiens économistes, d'historiennes économistes, ont montré qu'il existait aussi des processus d'invention collective qui avaient été au cœur de certaines dynamiques industrielles dès le XIXe siècle. Et bien entendu, le droit du brevet d'invention s'applique mal à ce type de dynamique-là qui est dans une certaine mesure l'ancêtre des communs. Et aujourd'hui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qui procède des licences créatives commons, par exemple, sont une manière de doter la production, la création collective d'outils de production juridique qui ne soient pas les outils traditionnels de la propriété intellectuelle. Comment avez-vous constaté l'évolution simultanée de l'invention et du développement du capital ? C'est une redoutable question que vous me posez là. Je pense que ce sera l'objet non pas du prochain, mais j'espère des prochains livres. C'est une question qui est compliquée parce qu'il faudrait pouvoir mesurer les choses et les questions de mesure sont assez redoutables. La réponse que je vous ferai, c'est qu'elle tient à plusieurs niveaux, ou elle se fait sur plusieurs niveaux. À un niveau historiographique, déjà, pour me réfugier derrière l'autorité d'un sociologue tutélaire comme Max Weber qui disait dans son Histoire économique que, finalement, le fait que l'Angleterre se soit datée en 1624 d'une loi sur le droit des inventeurs, montrait bien qu'il y avait une sorte de lien entre la protection du droit des inventeurs et le capitalisme naissant. Bon, force est de constater que, quand on regarde dans le détail, les choses ne tiennent pas vraiment. Et donc, cet argument d'autorité n'est peut-être pas valable. Il me semble que ce qui est beaucoup plus important, c'est la pratique de la propriété intellectuelle au sens large, qui permet deux choses qui me semblent être au cœur d'un processus capitaliste, qui permet finalement de garantir les investissements. Et on sent bien là qu'on n'est pas du tout dans une logique de protection d'un droit naturel du créateur. On est dans un droit qui sert à offrir, grâce à un monopole temporaire, une garantie d'un investissement parfois lourd d'entreprise. Et cet investissement permet justement l'accumulation d'un capital qui, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut quand même le souligner, devient de plus en plus un capital immatériel. Et cette immatérialisation, un terme qui peut paraître un peu empoulé, mais que je préfère au terme de dématérialisation, cette immatérialisation du capitalisme repose sur l'existence de règles, de propriétés intellectuelles qui permettent de garantir finalement ces valeurs, ces actifs que l'on va inscrire dans les bilans de ces sociétés et bilans qui constituent actifs, qui constituent le capital en soi. Voilà, donc je pense que cet usage, l'usage de plus en plus intensif de la propriété intellectuelle par la grande entreprise, eh bien, d'une part, on change le sens, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, et d'autre part, illustre finalement cet usage capitalistique de la propriété intellectuelle. Comment continuer à faire coexister la notion de propriété et l'adage, rien ne se crée, tout se transforme ? Précisez votre question, Jean-Pierre, s'il vous plaît. Quand on dit rien ne se crée, tout se transforme, ça veut dire que l'inventeur n'est pas véritablement l'inventeur, en tous les cas, il n'est pas seulement l'inventeur, il profite de tout un héritage, d'un environnement, d'un collectif qui ont permis la bonne chose, et à ce moment-là, ils se l'approprient. D'accord, je comprends mieux la question et je vous remercie de vos précisions. C'est un autre point qui est aussi important de souligner, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle est une question de curseur, si je puis dire. La question de la durée du brevet d'invention, ou plus encore, la question de la durée du droit d'auteur. Je rappelle qu'initialement, lorsque la Révolution française reconnaît en France le droit d'auteur, le droit est valable durant la vie de l'auteur et dix ans après sa mort. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà de cette limite. Et donc, tout le XIXe siècle et le XXe siècle a vu reculer la limite post-mortem, la durée post-mortem de protection du droit d'auteur. Et donc, on voit bien que cette durée de protection, derrière la durée de la protection, se joue la question justement, finalement, de l'arbitrage entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Plus vite une œuvre ou une invention technique tombe dans le domaine public, eh bien, l'intérêt privé, l'intérêt de l'inventeur ou des créateurs est plus étroit. Et donc, cet arbitrage-là, il est politique. Il est politique. D'autres choses le montrent comme justement les mécanismes d'exception qui permettent de lever pour un temps, pour des questions relatives à la défense nationale ou à la santé, ce qui nous renvoie à ce débat sur le Covid, de lever les droits de propriété intellectuelle pour permettre au public d'en profiter, montre bien que justement, cette cohabitation, cette coexistence, eh bien, elle fait l'objet de débats qui peuvent être très complexes, mais d'un autre côté, qui peuvent être aussi très clairs quant au principe en jeu. Je dis complexes parce que, bien entendu, et c'est ce qui s'est joué et ce qui se joue encore autour des brevets relatifs à la vaccination contre le Covid, mais on avait déjà eu ces débats en ce qui concernait les traitements contre le sida. Vous avez un impératif de santé publique dans des pays développés qui va s'opposer, du point de vue des entreprises pharmaceutiques, à un impératif de développement scientifique. Je reprends l'argument des entreprises pharmaceutiques qui disent, écoutez, pour qu'on puisse développer des recherches efficaces, il faut qu'on investisse énormément et donc, il faut qu'on puisse compter sur une propriété intellectuelle qui nous permette de rentabiliser ces investissements. Mais bien entendu, ce débat, il se tient et le pouvoir de négociation, et j'essaie de montrer dans l'ouvrage que l'opinion publique a eu une très grande importance dans, finalement, les aménagements qui ont été trouvés en ce qui concerne le sida, par exemple, eh bien, le débat public est essentiel pour, finalement, poser ses curseurs entre le privé et le public. Depuis quelques années déjà, on voit le poids grandissant d'États, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense aussi d'autres pays comme le Mexique et le Brésil, qui deviennent des acteurs économiques, industriels importants. Et en même temps, vous en parliez brièvement tout à l'heure, il y a aussi le poids de ce qu'on appelle couramment les GAFAN, qui ont des moyens absolument démesurés. Et comment tout cela peut continuer à cohabiter, à coexister dans une harmonie de protection raisonnable ? Alors, harmonie, je ne sais absolument pas. Ce qui est tout à fait juste, comme vous l'avez dit, c'est que l'Asie en général et la Chine en particulier sont devenus maintenant des agents majeurs en termes de dépôt de titres de propriété intellectuelle. Le nombre de brevets déposés par les pays asiatiques décuple dans la décennie 2010. Alors, ils décuplent au sein des pays eux-mêmes, mais ils augmentent très fortement à l'international. Pardon, je vous ai dit décuple, ils doublent. Ce sont les marques qui sont multipliées par cinq, ce qui est aussi assez très intéressant, de voir que l'usage des marques par les pays asiatiques s'est vraiment intensifié. Donc, doublement des brevets asiatiques dans la décennie 2010 et quasiment multiplication par cinq des marques, ce qui montre que les pays asiatiques et la Chine en tout premier lieu se sont saisis de cette propriété intellectuelle. Ce qui renvoie d'ailleurs à un phénomène historique assez intéressant, c'est que les pays qui sont contrefacteurs à un moment donné de leur histoire deviennent ensuite, au fur et à mesure de leur développement, des pays soucieux de lutter contre la contrefaçon. Et donc, le fait est que les États-Unis, par exemple, ont été un haut lieu de la contrefaçon, notamment en matière de droit d'auteur, ce qui faisait pousser des cris d'orfraie aux éditeurs anglais, qui étaient contrefaits par des éditeurs new-yorkais, etc. Mais maintenant, ce sont bien entendu les grandes entreprises culturelles, de l'industrie culturelle états-unienne qui sont soucieuses de la protection scrupuleuse du copyright. Et donc, cette espèce de géopolitique de la propriété intellectuelle, elle évolue au cours du temps. Là, effectivement, les pays asiatiques sont, comment dirais-je, sur le devant de la scène. Et alors, je ne sais pas si on va parvenir à une harmonie. Le fait est que le point qui paraît important, me semble-t-il, c'est que les États puissent, alors les États ou les pouvoirs publics, sachant que beaucoup de choses maintenant se négocient à une échelle globalisée et régionale, mais il me paraît important que les États puissent conserver la main dans la définition des régulations. Et plus important encore, il me paraît important que l'ensemble des acteurs de la société civile puissent intervenir dans ces débats. Nous, nous arrivons à la fin de notre entretien, à la fin de notre discussion. Il vous reste les mots de la fin. Ah, les mots de la fin. Écoutez, je veux en avoir. Donc, je vous remercie déjà pour cet entretien. Si je devais conclure, je conclurai par une coquetterie d'historien. J'ai insisté, je crois, pas mal dans le cours de notre échange sur cet aspect civique, sur cet aspect politique, et il me semble important, le premier acte civique, c'est de s'informer, c'est de comprendre, c'est ce à quoi essaie de contribuer cet ouvrage. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que cette histoire de la propriété intellectuelle, malgré le format d'ouvrage qui est assez court, ou peut-être grâce au format d'ouvrage qui est assez court, c'est une histoire totale, si je puis dire. L'histoire de la propriété intellectuelle n'est pas qu'une histoire de droit, c'est une histoire de travail, de travail intellectuel. C'est une histoire économique, bien évidemment. C'est une histoire culturelle, parce qu'on y parle, bien entendu, de chimie, mais aussi de musique. Et donc, il faut vraiment avoir présent à l'esprit le fait que, même si l'ouvrage a été rangé dans beaucoup de librairies, sur le rayon, à côté du rayon droit des affaires, c'est une histoire tout simplement. Et il faut aller au-delà de l'espèce de préjugé qu'on peut avoir à propos de l'expression, ou du syntagme propriété intellectuelle, pour vraiment se rendre compte que cette histoire est une histoire extrêmement variée, parce qu'elle engage des thématiques qui sont variées, et puis surtout des acteurs, des acteurs qui vont de l'ingénieur à l'artiste, qui vont de l'écrivaine à l'avocate. Eh bien, ce sont toute cette pluralité d'acteurs auxquels, finalement, alors, hommage paraît être un grand mot, mais en tout cas, auxquels le livre a voulu rendre un clin d'œil. Merci, Gabriel. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire de la propriété intellectuelle. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour vraiment cet entretien dont on avait promis qu'il serait à la fois détendu et énergique, et merci beaucoup, parce que ces temps d'échange sont vitaux. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501